L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation du garage Corriveau Mariothèque, 2 boulevards Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634. Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA, assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariothèque, 248-3634. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au coeur de votre vie. La Caisse populaire Desjardins de Montmagny vous offre grâce à ses multiples implications dans la communauté, plusieurs activités incontournables à Montmagny et vous invite à y participer en grand nombre. Nous vous souhaitons un été des plus festifs et bienvenue aux visiteurs. Desjardins, au coeur de votre vie. Jeudi 28 septembre 2017, le réseau de télévision Céma TV vous présente les nouvelles régionales sur la côte du Sud. En manchette, les Manimotois doivent limiter au maximum leur consommation d'eau potable. Malgré deux mauvaises nouvelles, le syndicat de bombardiers de la Poquetière demeure confiant. Bernard Généreux appuie la décision de nommer une députée anti-abortement à la présidence du comité parlementaire de la condition féminine. Arrestations et perquisitions pour des fraudes commises à Lévis. La prudence et de mise pour des excursions en plein air. Écoutez sport, le club de patinage artistique de la Poquetière sera en compétition pour le Canada en Pologne. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Sous-titrage Société Radio-Canada Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision Céma TV. En raison de l'absence de précipitation au cours des dernières semaines et du fait qu'on ne prévoit pas d'importantes quantités de pluie à long terme, la réserve d'eau à Montmagny a atteint un seuil critique. La Ville de Montmagny demande donc à ses résidents de réduire au maximum leur consommation d'eau, notamment en limitant l'usage du lave-vaisselle, en diminuant le nombre de lessives et la durée des douches, ainsi qu'en fermant le robinet lors du brossage des dents. Évidemment, l'avis d'interdiction d'arrosage émis le 22 septembre dernier est toujours en vigueur. Il est donc plus que jamais interdit d'utiliser l'eau potable à des fins d'arrosage, pelouse, jardin et plate-bande, de remplissage de piscines et de nettoyage de véhicules et d'entrées privées. Il est d'ailleurs à noter que les contrevenants sont passibles d'une amende en cas d'infraction conformément au règlement municipal numéro 430. Pour être tenu informé de l'évolution de la situation, on peut visiter le ville-montmagny.qc.ca ou composer le 88-248-1740 ou encore cmatv.ca. Le ciel s'est assombri pour Bombardier dans la dernière semaine de septembre avec l'annonce de la fusion de deux compétiteurs d'envergure, Alstom et Siemens, qui fondent dorénavant une co-entreprise et ensuite l'imposition de mesures de taxation américaine atteignant 220 % sur les ventes d'avions de la C-Series aux États-Unis. Malgré une certaine désolation, Mario Guignard, le président du Syndicat des employés de l'usine Bombardier de la Poquatière, réussit à voir une lueur d'espoir à travers les sombres nuages qui font de l'ombre pour la multinationale d'origine québécoise. L'Alliance européenne crée une société gigantesque de production de trains produisant un chiffre d'affaires de 22 milliards de dollars. Le président explique sa pensée. Je ne dirai pas que je ressens de l'inquiétude, mais une certaine désolation, puisque récemment, Siemens et Bombardier semblaient se diriger vers une entente unifiant les deux joueurs. La question à laquelle il faudrait avoir des réponses est « Pourquoi? ». De notre côté, Bombardier fait déjà des affaires en Chine. Une éventuelle alliance entre Bombardier et les Chinois pourrait possiblement leur servir de porte d'entrée pour le marché de l'Europe. Le temps nous dira qui fera la meilleure entente, si c'est le cas. En réaction, le côté patronal a répondu dans un cours communiqué que Bombardier est capable de se développer seul. Rien ne dit que l'entreprise ne choisirait pas plus tard de conclure une alliance de renforcement à son tour. Les fabricants de matériel ferroviaire sont confrontés à une forte concurrence du constructeur chinois China Railway Rolling Stock Corporation, une société d'État lancée en 2015 et qui a un chiffre d'affaires de 44 milliards de dollars. M. Guignard allonge la conversation en ramenant le sujet à l'échelle locale. Afin de maintenir les 600 employés en poste en usine, dont 170 nouveaux travailleurs qui n'étaient pas sur la liste de rappel, le président demande que l'usine de la Poquatière reçoive, de gré à gré, un contrat pour les besoins de renouvellement des voitures de ligne bleue du métro de Montréal. Moi et nos membres espérons que le maire Denis Coderre et le gouvernement recevront bien le message. À l'été 2018, toutes les voitures destinées à la ligne orange et verte auront été livrées. Bien que le député conservateur de Montmagny-Lillet-Kamoureska-River-du-Loup, Bernard Généreux, ne partage pas les idées sur l'abortement de la députée albertaine du Parti conservateur du Canada, Mme Rachel Arder, il appuie cependant sa nomination à la présidence du comité parlementaire chargée de faire avancer les droits des femmes au pays. Ce qui devait n'être qu'une formalité mardi s'est rapidement transformée en romance à mon parlementaire. En effet, les députés libéraux du Comité permanent de la condition féminine ont quitté en bloc la rencontre après que les conservateurs aient soumis le nom de leur collègue Rachel Arder pour la présidence. Rappelons que Mme Arder est reconnue pour être une élue pro-vie, ayant notamment promis d'appuyer un projet de loi contre l'avortement. Selon les libéraux et le NPD, le chef conservateur Andrew Scheer aurait volontairement choisi Rachel Arder, accusant celui-ci de vouloir plaire à la frange sociale de la base conservatrice, ce que nie le principal intéressé. Pour Bernard Généreux, Mme Arder a droit à ses opinions, et dans ce cas bien précis, les libéraux manquent d'ouverture. Les comités des parlementaires sont censés être indépendants et les membres sont libres de choisir d'eux-mêmes un ou une présidente ou un ou une vice-présidente. Mme Arder a droit à ses opinions personnelles, bien que je ne partage pas la sienne sur cet enjeu qui est réglé depuis des décennies. Nous, les conservateurs, acceptons de travailler avec des personnes ayant des opinions différentes, et nous nous respectons entre nous. Il faut cesser d'en faire un procès orvélien qui cherche à criminaliser la pensée. Pour un parti ouvert, les libéraux ont manqué d'ouverture. Ils veulent changer le cours des événements parce qu'ils n'ont pas une bonne rentrée parlementaire en raison de leurs plans irréfléchis de s'attaquer aux petites entreprises pour tenter de combler leurs déficits, a conclu le député conservateur. Le service de police de la ville de Lévis tient à informer la population que, mercredi, le Bureau des enquêtes criminelles a effectué une perquisition dans une résidence du secteur de la ville de Québec et a procédé à l'arrestation de deux individus reliés à des dossiers de fraude. Entre les mois de mars et juillet 2017, les suspects ont fait divers achats de biens de consommation à l'aide d'un numéro de carte de crédit obtenu frauduleusement. Cinq commerces de la ville de Lévis ont été victimes de ces fraudes, qui totalisent moins de 5 000 $. La perquisition a permis aux enquêteurs d'amasser des éléments de preuve pour le présent dossier. Les deux suspects, Paul Abdelmalak, 21 ans, et Michael Khoury, 22 ans, devaient comparaître mercredi à la cour municipale de Lévis et ainsi faire face à des accusations de fraude. La Sûreté du Québec lance un avertissement aux amateurs de plein air. Depuis le début du mois de septembre, plusieurs personnes se sont mises dans des situations imprudentes lors d'expéditions. Celles-ci ont nécessité le déploiement de plus d'une dizaine d'opérations de recherche ou de sauvetage afin de retrouver ou de secourir des individus qui se trouvaient en situation de détresse. Bien souvent, ces situations auraient pu être évitées grâce à quelques précautions d'usage. En effet, toute excursion en forêt ou dans un secteur éloigné n'est pas sans risque et exige une préparation adéquate. Avant d'envisager une excursion en milieu isolé, vous devez vous assurer que votre projet soit réaliste et que votre condition physique vous permette une telle expédition. Lorsque vous avez déterminé votre destination, vous devez commencer à vous préparer. Une bonne préparation peut prendre plusieurs jours et comprend les éléments décrits dans les paragraphes suivants. Avant de partir, assurez-vous de préparer un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les distances qui les séparent, le temps alloué pour les parcourir et les dates prévues d'arriver à chaque endroit. Votre itinéraire doit être rédigé en deux copies et vous devez en laisser une à un proche avant de partir. Vous vous dotez d'une carte détaillée et à jour de la région ciblée et vous réappropriez les techniques de lecture de cartes et des outils de navigation tels que GPS, boussole et autres. Maîtrisez les techniques de survie et les moyens de déplacement que vous prévoyez utiliser, marche, embarcation nautique, etc. Être en mesure d'utiliser adéquatement votre équipement. Idéalement, vous devriez avoir testé tous vos équipements au moins une fois avant de vous lancer dans une expédition en milieu isolé. Vérifiez les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée est susceptible de poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas. De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec vous les articles essentiels suivants. Un outil de communication tel qu'un téléphone satellitaire, une radio portative UHF ou VHF, une balise de type Spot ou tout autre appareil vous permettant de communiquer à partir d'un endroit isolé. N'oubliez pas de noter et d'emporter le numéro de téléphone des services d'urgence de la région où vous vous trouvez. Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d'outils de base, des bougies d'allumage, des articles de premier soin, un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l'épreuve de l'eau, une lampe de poche, un sifflet, une couverture légère traitée à l'aluminium et des aliments riches en calories, tels que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés. Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité et pendant votre excursion, donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière en leur indiquant votre position. Marquez votre passage à l'aide d'un ruban marqueur que vous pouvez coller aux arbres. En cas de problème, tentez de vous construire un abri. Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé votre position précédemment, demeurez dans le même secteur. Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en faisant un feu et en étalant vos équipements de couleur vive sur le sol. La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site web sq.gouv.qc.ca et à télécharger la brochure «Orientez votre excursion » pour vous aider à bien préparer votre activité de plein air. Dans quelques instants, des sports. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré, pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport, pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 288 1245. Côté sport, le 28 août dernier, Pierre-Alexandre Hudon, du club de patinage artistique La Poquetière, et sa partenaire Gabrielle Lévesque de St. Margaret's Bay FSC ont reçu une très bonne nouvelle de la part de Patinage Canada. Ils ont eu la confirmation qu'ils étaient attitrés à leur premier junior Grand Prix sur le circuit de Lisieux à Jedansk, en Pologne. Ils représenteront le Canada du 4 au 7 octobre prochain. Ce sera leur première assignation internationale. C'est aussi la première assignation internationale pour le CPA La Poquetière. Bravo, Pierre-Alexandre. Le CPA est heureux de féliciter ses athlètes méritants. C'est la récompense de tous les efforts et entraînements rigoureux. C'est une grande nouvelle pour Pierre-Alexandre Hudon et une grande fierté pour la région. La Pologne, ce n'est pas rien. C'est tout un honneur pour notre club de déclarer Hélène Pelletier, présidente du CPA. Le jeune homme a commencé le patinage artistique à l'âge de 3 ans. Ses parents l'avaient inscrit au programme de patinage plus du CPA La Poquetière dans le but de lui apprendre à patiner pour ensuite jouer au hockey, comme tous les autres garçons. L'année suivante, il a commencé à jouer au hockey tout en continuant le patinage artistique. Le patineur se remémore un souvenir. Je me rappelle le jour où je devais recevoir mon écusson pour ma réussite de l'étape 3. Esther Lévesque, entraîneur responsable du patinage plus à l'époque et qui est toujours entraîneur au club, m'avait dit que je devais aller dans le groupe des filles pour recevoir ma récompense. Par contre, l'écusson était mauve et j'avais dit à Esther que je ne le voulais pas dû à la couleur. J'ai finalement accepté l'écusson et le groupe des filles quelques pratiques plus tard. Durant les années suivantes, il a continué son cheminement au sein de Patinage Plus et du programme STAR au CPA. On a du talent chez nous, vous savez. Alors, bravo à Pierre-Alexandre et à toute l'équipe aussi du CPA, l'avocataire. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313-poste-226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles-arrobas-cématv.ca. Vous pouvez nous suivre comme plus de 8 260 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cématv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA TV, le média le plus regardé et le plus suivi. Ce qui le confirme numéro un de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Pro-Lam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorques nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rhacommercialprolamefloor.com ou contactez-nous au 88-246-5101. Chez Services financiers Raymond-Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels des services financiers Raymond-Sanson à Montmagny, au 248-3583. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, du 5 au 9 octobre, le Festival de l'Oie-Blanche de Montmagny se célèbre sous le thème « Au 46e, tout le mois avec toi ». Déjeuner, marchés aux puces, salons des artisans et des spectacles incontournables. Vendredi soir, caillouches. Samedi après-midi, Arthur L'Aventurier au Costa Rica. En soirée, release et The Vintage. Dimanche, les trois accords. Et en nouveauté, Karl Normand nous présente la finale de Motocross Straight Rhythm, samedi 19h. Une collaboration de CIMT et CMA TV.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. Votre magasin co-op, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin co-op IGA Extra de Montmagny. La météo, présentée par Lorando Porté-Fenêtre. Des produits certifiés Énergy Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Lorando Porté-Fenêtre. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur lorando.com. Alors, on a connu des orages hier, mais c'est quand même très peu suffisant pour combler les besoins en eau que la ville de Montmagny a. Donc, il faut faire attention et vraiment utiliser, on l'a dit dans le bulletin nouvelle, utiliser l'eau à bon escient. Donc, pour aujourd'hui, il n'y a pas de fortes précipitations. On nous prévoit peut-être, et je pense qu'on peut retourner à cette journée de jeudi. Donc, on nous prévoit pour aujourd'hui du soleil avec de fréquents passages nuageux, ciel variable. Vous allez remarquer que c'est beaucoup plus frais, c'est 15 degrés. Ce soir, passage nuageux 12. La nuit prochaine, ce sera frais, très frais même, généralement dégagé avec 7 degrés. Des vents qui vont tourner de direction nord-ouest au cours de la soirée. Donc, c'est ce qui fait que le temps sera beaucoup plus frais. Pour demain, vendredi, on nous prévoit du soleil avec de fréquents passages nuageux. Et là, les températures sont vraiment fraîches. Et bien en dessous des normales de saison avec 12 degrés, des vents du nord à 13 km heure. Pour la fin de semaine, bien, c'est beau. Je vous rappelle que dimanche, 1er octobre, c'est la marche de l'arc-en-ciel, la maison de l'arc-en-ciel. Donc, on aura une belle journée, mais quand même du temps frais. C'est du vent du nord pour samedi avec 13 degrés, mais plein soleil. Et la même chose pour cette première journée du mois d'octobre pour dimanche avec 16 degrés. Ça se réchauffe un tantinet pour lundi avec du temps généralement soleillé, 18. Et si vous regardez les températures qui suivent, ça se réchauffe un peu avec du soleil pour mardi et mercredi et de la pluie pour jeudi. On parle de 10 mm. Je pense que ce serait à souhaiter avec les besoins d'eau potable qu'on a actuellement. Voilà pour les prévisions de la météo à long terme sur la côte du Sud. Musique Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli. 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires. C'est aussi le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lampes de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny, 248-733-35. Accès en meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accès en meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accès en meubles, 190 Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-4444. Dimanche 1er octobre, participez en grand nombre à la marche pour l'arc-en-ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Sous la présidence d'honneur du maire Jean-Guy Desrosiers, de nombreuses activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre des Migrations. Pour terminer la journée de la marche annuelle et souligner les 25 ans de l'arc-en-ciel, un spectacle d'humour avec Louis T. sera présenté à 15h30. Le coût d'entrée pour toutes les activités est de 35 $. Pour information, arc-en-ciel rpph.com. L'arc-en-ciel, pour faire de la différence, une richesse. Il est avec nous ce matin, en direct. Bien oui, dans vos nouveaux studios, tout viré de bord, je suis encore tout mêlé. Bien oui, c'est ça. Vous êtes beaucoup plus beau dans un grand... On a changé la disposition de nos installations, alors c'est beaucoup plus vaste de la façon qu'on reçoit nos invités. Le coût, vous avez dû d'ailleurs vous en apercevoir à la télévision, ça change un peu l'image. Ça ne change pas la chaleur. Non, parce qu'on aurait vu un soleil de plus pour mieux nous éclairer. Le coût, directeur général du magasin CoopGA. Bonjour. Bon matin, M. Montigny. Vous allez bien? Ça va mieux. Oui. Ça va mieux, je peux le dire, parce que beaucoup de nos clients sociétaires ont peut-être remarqué que les dernières semaines, je n'étais pas présent et ceux qui m'ont vu les quelques fois que j'étais là, soit à béquille ou à boiter, donc disons que ma condition s'améliore. OK. Est-ce qu'on peut le mentionner? Ah oui, bien écoutez... On ne veut pas trop rentrer dans la vie privée. On dit qu'on vieillit, donc... Non, honnêtement, on a découvert un incident, on aurait permis de découvrir que j'ai de l'arthrose dans un genou, donc une crise d'arthrose sévère et probablement des petits fragments qui se sont logés dans l'articulation, donc on... Et ça arrive comme ça? Comme ça, bien. Bien, c'est sûr qu'il y a toujours des signes précurseurs depuis quelques années, un mal de genou, sauf que jamais je n'aurais pu croire que mon corps aurait accepté d'avoir une nouvelle amie permanente, parce que ça ne se résorbe pas, donc... Voilà, donc c'est... Mais on connaît peu ou pas cette maladie-là? Est-ce que ça se traite? Est-ce qu'il y a des médicaments pour ça? Ça ne se traite pas, elle est là, ça ne régressera jamais. Donc, la seule chose qu'on peut travailler à faire, puis je disais d'entrée de jeu que j'ai le bonheur de travailler, d'être marchand en alimentation, de travailler dans l'alimentation, donc j'ai fait beaucoup de recherches dernièrement sur Internet, et il y a beaucoup d'aliments qui vont permettre de prévenir le développement ou l'évolution de l'arthrose. Donc, on va travailler à ajuster un peu notre alimentation, qui, somme toute, n'était déjà pas si pire que ça, donc ce ne sera pas un gros choc pour moi. Par contre, il y a des choses qu'on va retirer ou diminuer amplement et ajouter certaines choses, donc qui peuvent permettre de prévenir le développement ou l'évolution de l'arthrose. La nature nous donne ce qu'on a besoin. Donc, les gens sont maintenant au courant. Pourquoi? Parce qu'on vous voit beaucoup à l'intérieur du magasin. Moi, je sais le nombre d'heures que vous faites à chaque semaine. D'accord, j'ai été forcé de travailler à la maison parce qu'il y a toujours ce que je vais appeler du travail administratif. J'imagine que quand on est un gars comme vous qui travaillez beaucoup, c'est… Les quatre murs de la maison, tu as le temps que j'arrête d'y voir. Luc, on parle de quoi ce matin? Ça vous tente-tu d'être millionnaire? Bien, j'espère. Qui ne rêve pas un jour d'être millionnaire? Bien, il n'y a pas grand monde. Il n'y a pas grand monde. Vous avez sûrement remarqué, depuis deux semaines, on a une méga promotion dans notre réseau, incluant notre magasin Co-Hop de Montmagny. Donc, ce que je voulais faire ce matin, en réalité, c'était peut-être de simplifier les détails. Puis de… Vous avez sûrement vu notre bel ami qui passe à la télé, les belles annonces, millionnaire. Mais comment est-ce qu'on peut devenir millionnaire à votre magasin Co-Hop et Jean-Excel de Montmagny? C'est très simple. Puis honnêtement, là, c'est la façon… Je ne dirais pas la plus simple de devenir millionnaire, mais c'est les probabilités de gagner un million qui sont les plus grandes. Vous n'aurez jamais vu ça ni avec l'Auto-Québec, ni avec aucune autre loterie, ni avec le million tanguée. Si je vous simplifie ça, honnêtement, vous allez voir, parce qu'à la base, on mange tous. On fait tous notre épicerie. Donc… Il faut manger. C'est un besoin essentiel. Malade ou pas malade, on mange pas rien. Oui, c'est ça. Donc, c'est un peu de profiter de l'occasion de faire mon épicerie et de me donner des chances de devenir millionnaire. Donc, ce que j'ai fait, en réalité, la promotion va durer jusqu'au 1er novembre. Donc, c'était du… C'est pour huit semaines. Donc, ça a débuté. J'essaie de me décaler dans mes semaines le 17 ou le 17 septembre, aux alentours du 17 septembre. Je suis comme mêlé dans mes dates. Jusqu'au 1er novembre. Donc, comment ça fonctionne? C'est que, à notre magasin co-op et à l'accident de Montmagny, on va avoir 56 finalistes. Donc, on en a déjà à tout près d'une vingtaine. Les noms sont affichés à l'entrée de votre magasin co-op. Et la façon que ces finalistes-là sont choisis, c'est de façon aléatoire. Donc, Sobez a travaillé avec une firme informatique pour créer ce qu'on appelle un algorithme. Donc, de façon aléatoire, à un moment donné, le système de caisse arrête, bloque et tu sélectionnes un finaliste. Donc, c'est… Il n'y a pas de favoritisme, rien. Zéro. 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 Et de quelle façon… Comment je peux être finaliste? En réalité, vous allez voir en magasin, on a plus de 1300 produits qui ont cette belle petite affichette-là qui vont vous donner la chance de devenir finaliste. Donc, les produits, c'est nos produits de notre maison au compliment. Sensation et Signal, vous en avez dans la partie épicerie, vous en avez dans les fruits et légumes, dans les viandes, dans la charcuterie, dans la fromagerie. Vous en avez à la grandeur de votre marché d'alimentation. Donc, quand vous achetez ces produits-là, ça vous donne une chance que notre système de caisse, parce que lui va reconnaître les barcodes qu'on appelle ou les produits, en passant à la caisse, que ce sont des produits éligibles. Donc, ça vous donne une opportunité de devenir un des 56 finalistes. 56 finalistes, c'est quoi mes probabilités? Je vais vous la donner parce que j'ai fait un calcul sommaire. On a environ 16 000 transactions par semaine. Je les multiplie par 8 semaines parce que la promotion dure 8 semaines. Je divise ça par 56. Donc, si j'arrondis le chiffre, vous avez environ une chance sur 820 de devenir un des 56 finalistes de notre magasin co-op. Une chance sur 820. Ça augmente pas mal nos probabilités. Donc, le 1er novembre, qu'est-ce qui va arriver? De nos 56 finalistes de notre magasin co-op de Montmagny, on va avoir un grand finaliste qui va avoir la chance de gagner un million. OK. Donc, il y a quelqu'un qui magasine chez nous le 1er novembre qui va être sélectionné parmi les 56, qui va devenir un grand finaliste pour gagner un million de dollars. Le million de dollars, ce n'est pas des cartes cadeaux, là. C'est de l'argent. C'est un million en argent, étant donné que c'est régi par les courses et loteries. C'est non imposable. Donc, il y a quelqu'un qui magasine chez nous qui va devenir un grand finaliste. Donc, il va avoir une chance sur 293 d'être millionnaire. Une chance sur 293 de devenir millionnaire juste en faisant son épicerie. Et en plus, on travaille avec notre magasin co-op de Montmagny. Effectivement. Effectivement. Mais là, ce que je comprends, Luc, il faut vraiment… C'est les items qui ont cette identification-là de… C'est les items qui vont vous donner une chance sur 800. Là, ce que je comprends, si je vais faire mon épicerie et que les items ne sont pas marqués un million, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. La caisse ne reconnaîtra pas ces items-là. C'est vraiment celle identifiée avec le million. OK. C'est important de le mentionner. Absolument. Puis, c'est nos produits de marque maison. Donc, c'est tous nos produits Compliments, Sélection et Signal. Donc, c'est nos trois marques maison. Il y a plus de 1300 produits en magasin. Donc, automatiquement, quand vous en mettez dans votre panier, vous passez à la caisse. La caisse les reconnaît. Et comme je vous l'expliquais d'entrée de jeu, il y a une espèce d'algorithme qui choisit au hasard une personne. Donc, mais ça vous donne une chance sur 820. Je l'ai calculé exactement sur nos nombres de transactions. Une chance sur 820 de faire partie des 56 finalistes. Nos 56 finalistes reçoivent automatiquement une carte cadeau de 25 $. C'est un automatisme. La caisse arrête à bloc. Vous êtes un grand finaliste. Ding, ding, ding. Bravo. Félicitations. Voici, vous avez une carte cadeau de 25 $. C'est un automatisme. La personne parmi ces 56-là de chez nous, qui va être grande finaliste pour le million, va recevoir une carte cadeau de 500 $. Donc, déjà, je m'en vais pour peut-être gagner un million. J'ai une chance sur 293 d'être millionnaire. Mais on me donne 500 $ parce que je suis le grand finaliste. Honnêtement, là, c'est un million. Je dis facile à gagner avec les plus grandes probabilités parce que ça ne nous impose pas d'acheter quelque chose qu'on n'achète pas. L'épicerie, on l'a fait. Moi, c'est ça que je partais pour dire. C'est quand plus qu'on magasine dans notre magasin qui nous appartient. C'est un magasin co-op. Donc, c'est vraiment une promotion exceptionnelle. Puis, il y a un million de dollars non imposables en argent. J'ai une chance sur 800 de le gagner. Il n'y a pas une loterie qui va vous donner ça. Il n'y a pas aucune loterie qui va vous donner cette chance-là, cette opportunité-là. Donc, écoutez, on mange. Mon principe, c'est on mange. On fait l'épicerie. Donc, pourquoi je ne me donnerais pas cette chance-là? Peut-être. Puis, en plus, pour nous, d'avoir un millionnaire à Montmagno, c'est bien fier de ça. Bien, on va en avoir un. Pas peut-être. Bien, peut-être. On a une chance sur 293 de l'avoir un. Oui, c'est ça. Donc, je vais acheter mon billet de grande vie pour asseoir, qui va me donner la chance d'être millionnaire. Mais j'ai une chance sur 1,3 million d'être millionnaire. Là, je vais avoir une chance sur 800. De promotion. Oui, absolument. C'est extrêmement intéressant. On a toujours à dire que le magasin, quoi, PGA, bien, ça nous appartient. Bien, ça nous appartient. C'est à nous. Donc, vraiment, honnêtement, recherchez ces petites affichettes-là en magasin. Il y en a 1 300. C'est arrondi. Un petit peu plus de 1 300. Ces produits-là, quand vous les mettez dans votre panier, automatiquement, notre système de caisse les reconnaît. Et bien, à partir de là, bien, c'est sélectionné au hasard. C'est un par jour. S'il y a des journées qu'il n'y en a pas, il y a des journées qu'il y en a deux. Donc, c'est ce qu'on appelle un algorithme. Un algorithme, c'est… La façon que c'est créé, ce n'est pas après tant de transactions, j'en ai un. C'est vraiment aléatoire. Je peux avoir une transaction, qu'il y en a un, puis 15 000 plus tard, j'en ai un deuxième. Je fais deux jours sans en avoir. C'est ça, un algorithme, pour éviter des fraudes, parce qu'il y a des spécialistes, des fraudes de comptage ou tout le tralala. Donc, c'est vraiment un algorithme qui est bien fait. Voilà. Donc, pourquoi ne pas tenter ma chance? Bien, je dis ma chance, moi, je ne peux pas participer. Donc, tous les travailleurs et les fournisseurs ne peuvent pas participer à cette promotion-là. Donc, c'est vraiment pour vous, nos clients. C'est à vous. Ce n'est pas pour nous, ce n'est pas pour le conseil d'administration qui n'ont pas le droit de participer. Ce n'est pas pour nos employés chez nous, ils n'ont pas le droit de participer. C'est vraiment pour les sociétaires. et nos membres et nos non-sociétaires. Donc, c'est vraiment les clients. Tous les clients, quel que soit le client, est éligible, à moins qu'il y ait un lien direct avec notre entreprise, à courir la chance de gagner un million de dollars. Voilà. Jean, je te demanderai 60 secondes. Jean. M. Oude, on va tourner, on va fermer le dossier IGA. J'aurais une question sur l'information. Je ne vais pas vous poser une colle ce matin. Mais comme directeur général d'un grand marché d'alimentation, vous faites en partie de Sauveille. Oui. Je ne peux pas m'empêcher de vous poser la question ce matin. Marché métro, qu'on n'a pas ici, qui n'est pas dans notre coin de pays, qui veut se porter acquéreur de genre de couture. Qu'est-ce que le marché d'alimentation fait dans le pharmaceutique, qu'on sait qu'ils sont déjà propriétaires de pharmacie Brunet, c'est quoi l'avantage ou l'intérêt pour un marché d'alimentation d'aller dans le pharmaceutique? Parce qu'on parle que ça peut chambouler beaucoup le marché métro. Parce qu'on sait que c'est plus difficile que c'était l'alimentation. Et le pharmaceutique aussi. Donc, c'est un peu les deux. On va se rappeler, il y a un peu plus de deux ans, l'oblase avait mis la main sur la chaîne de pharmacie Family Pay. Donc, en réalité, on ne peut pas regarder à la base du marché d'alimentation. On va regarder, on va monter jusqu'aux racines de l'entreprise, qui est une entreprise qui tente de diversifier ses revenus via des acquisitions ou des fusions. Donc, c'est sûr que ça fait presque trois ans maintenant que l'oblase avait fait l'acquisition des pharmacies Family Prix. Donc, métro, c'est une rumeur qui dure depuis presque un an. Donc, il y a des pourparlers entre métro et Jean Coutu, qui sont deux fleurons québécois. Depuis presque un an, c'est des rumeurs, sauf qu'hier, on a vu apparaître la nouvelle. Est-ce que ça va être approuvé par le Bureau de la concurrence? On ne le sait pas. Techniquement, je ne vois pas pourquoi, parce que ça s'est déjà fait avec une autre bannière. Donc, pour le reste, c'est vraiment une décision d'entreprise. Est-ce bénéfique ou non bénéfique? Le point, c'est que je ne crois pas sincèrement que les marchés d'alimentation vont rentrer une pharmacie à l'intérieur. Donc, on se porte acquéreur d'une bannière. Les Jean Coutu vont probablement garder leurs Jean Coutu où est-ce qu'ils sont parce que l'Aublas n'a pas incorporé les pharmacies à l'intérieur de leur marché d'alimentation, sauf que pour une méga-entreprise, ça devient une diversification des opérations. C'est un peu le but de la question. Merci beaucoup, M. Ma réponse à moi. Est-ce qu'elle est là? Je ne suis pas au escaliste, mais somme toute, c'est une question logique à quelque part. Merci. Très intéressant. Voilà. Alors, on s'arrête dans quelques instants, justement, les anniversaires égiennes. Vous regardez c'est matv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres Desjardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les 15 Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Montmagny Toyota, un concessionnaire réputé, des produits hautement renommés, une équipe de vente et de services formés, une salle de montre spacieuse, un inventaire répondant à tous les besoins. C'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Co-op IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Co-op IGA de Montmagny. Votre magasin Co-op IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui, jeudi, le 28 du mois de septembre, le mois de septembre qui s'en va bien. C'est la fête hier, c'était l'anniversaire, à Nancy Côté qui demeure à Québec. C'est de la part de ses parents. Hier, bon anniversaire, Nancy Côté. Aujourd'hui, c'est la fête à Maggie Labrecq. C'est de la part de sa mère qui vous souhaite une très belle journée, Maggie Labrecq. Le 28 septembre, c'est la fête à Angèle Chouinard. C'est de la part de ses grands-parents. Angèle Chouinard, bon anniversaire. Jacques Langevin, c'est de la part de sa belle-sœur Claire et d'une grande amie, Huguette. Alors, bon anniversaire, Jacques Langevin, aujourd'hui. Et c'est la fête à Micheline Corriveau, ou Micheline Lemieux, de l'équipe Vie Active Saint-Thomas. Bon anniversaire, Micheline. Si vous nous veux, vous accompagne. Donc, vous faites comme ces gens-là. Vous nous téléphonez au 281 1313, poste 229, si vous voulez peut-être tenter la chance de gazer ce certificat cadeau de 25 $ ou encore qu'on puisse souligner l'anniversaire des gens que vous aimez. On est à la clôture du Festival Country Western, 5e édition, Festival Country Western de Montmagny. J'ai avec moi la présidente, celle qui est la femme à tout faire, celle qui a rendu un succès de ce festival, Lynn Lamarre. Salut, Lynn. Bonjour, Mario. Lynn, on va embrasser un petit peu par soirée. Comment, d'après toi, comment ça s'est déroulé cette année, chaque soir, jeudi, vendredi, samedi, la grosse soirée? Est-ce que tu es satisfaite de la réception du public? Est-ce que tu es satisfaite, en général, du nombre d'entrées que tu as reçues? Est-ce que le festival a augmenté? Tu vas me faire embrasser un tableau de tout ça. Je suis très, très, très satisfaite de tout ce qui est arrivé. Les festivaliers ont très, très bien répondu. Les hôtels étaient pleins. Comme tu as pu constater, Mario, il y a des roulottes partout, partout, partout. J'ai même eu peur de manquer de place. Il y a des personnes que je n'ai pas pu faire rentrer parce que c'était trop tassé pour eux autres. Puis en plus de ça, il faisait beau et chaud. On avait tous les éléments. Puis les festivaliers, ils adorent venir à Montmagny. Ils trouvent le coin beau. C'est une grosse économie pour Montmagny. C'est important de les garder ici puis de les entretenir pour que tout le monde puisse venir voir ce beau coin de pays. Oui, Lynn, l'année passée, on se souvient, pour la quatrième édition, on était à l'Expodrome Boulay. Cette année, on devait avoir le pavillon Nicole. Là, on est au pavillon Fournier, un petit peu plus petit. On avait peur un peu du samedi soir avec les entrées. Est-ce qu'on a eu des petits problèmes ou est-ce qu'on a pu gérer tout ça? On a eu des problèmes. C'est quand même bien organisé. Mes commerçants qui étaient en dedans, ils se sont tous ratissés pour laisser la place aux gens pour rentrer parce que je ne voulais pas refuser personne. Tout le monde a mis du siège. J'ai même des festivaliers, Mario, qui sont venus de l'extérieur. Ils se sont tenus dans les portes parce que les ventilateurs ne marchaient pas. Ils n'ont jamais voulu gerper leurs bracelets. Ils ont fait du bénévolat, puis ça venait voir des shows. Ils partaient de Gaspésie, puis ils étaient à l'hôtel. Ça fait que je remercie tout ce monde-là. Puis c'est du monde de cœur. Tous les festivaliers qui étaient ici, ils ont tous donné la main pour nous aider à quelque part. Puis ils ont eu une très, très grande compréhension. On manque de place, il faut allergir parce qu'à un moment donné, on ne pourra plus garder ça ici. C'est trop petit pour ce que j'ai. Sans donner tout de suite des informations pour l'année prochaine ou faire un bilan définitif, tu viens de le mentionner, c'est un peu petit. Puis le festival, on sait que d'année en année, il y a une petite augmentation de 5 à 10 % dépendant des années. Les projets pour l'année prochaine? On est en pourparlers pour les projets pour l'année prochaine. Je pense que ça devrait très, très, très bien aller avec un bel, gros agrandissement. C'est ce qu'on souhaite à tout le monde. Là, pour toi, on va attendre aussi... Il y a des élections municipales au mois de novembre. Il va y avoir de nouvelles directions. Peut-être que ça va nous aider aussi à la mairie des dépendants. Je sais qu'il y a des gens qui sont venus te rencontrer pour te donner un coup de main. C'est déjà bon signe. Puis du côté des artistes, ça a bien répondu? Ça a très, très, très bien répondu. Même les artistes ont demandé aux gens d'apporter leurs factures pour montrer comment la retombe économique peut être grande ici. J'ai peut-être 10 % des factures des festivaliers qui ont pu gaspiller ici, dans la ville de Montmagny. Les artistes se croisent les doigts pour qu'on garde le festival ici. Les artistes viennent ici, ils chantent pas, ils partent, puis ils s'en viennent nous trouver à Montmagny. Je pense que tout le monde en était conscient, y compris les administrations municipales, que c'est un plus, le festival Contrées-Ouest-Trends, c'est un plus économiquement. Et les factures que t'as amassées, c'est bien, mais ça démontre qu'une infime partie de ce qu'il y a... Moi, j'en ai eu... Je me suis rendu compte en allant dans les restaurants, en allant un peu partout. On voit, là, pendant cette fin de semaine-là, il y a du monde à Montmagny. C'est peuplé partout où on attendait, parce qu'on manquait de boissons. La personne qui était chercher la boisson a attendu 20 minutes avant d'être capable de passer à la caisse avec la boisson. C'était impacté partout, partout, partout. Les petits-filles, au Timorton, au Normandais, partout, là, il y a... Excusez l'expression, mais il y avait le lebrou dans le toupette. Ils ont gagné leur pays cette semaine, cette fin de semaine. On va faire un remerciement spécial à tous nos artistes, Lynn, et spécialement à Cathy Laving et au Yannick Gravel-Ben, ainsi qu'à tes deux compères qui ont donné des prestations puis qui ont tenu le bord jusqu'à la fin de semaine. Oui, je remercie tout le monde, mes bénévoles, les artistes, le public. Ah, les commanditaires, les commanditaires d'ici qui sont venus me voir, il y a un commanditaire l'année passée qui a adoré le festival. Il se dit, c'est quoi ça? Il se dit, moi, je veux être commanditaire l'année passée. Il m'a dit ça l'année passée et il est commanditaire cette année. Puis il m'a dit, n'importe quand, moi, je suis toujours commanditaire pour toi, pour cet événement-là. Je remercie tout le monde, tout le monde qui ont été compréhensibles avec tous les petits malentendus, les petits désagréments qu'on a eus, tout le monde a mis la main à pente. Mais je pense, Lynn, c'est propre à n'importe quel festival. Il y a toujours, ça ne peut pas rouler à 100%, il y a toujours des petites choses, des imprévus qu'on appelle. C'était la chaleur, là-dedans, c'était la chaleur, le désagrément. On n'aurait pu être en costume de bain pour écouter le festival. Entre moi et toi, personne n'aurait pensé que pendant le temps du festival, il y aurait fait 30 à l'extérieur, à Montmagny. Je m'excuse, nous autres, oui, parce qu'on arrivait et on apportait le beau temps avec nous. Alors, on va vous souhaiter bonne chance pour une prochaine édition peut-être. On va attendre d'avoir des nouvelles, une confirmation de tout ça. Puis entre-temps, moi, j'ai un beau remerciement à Véronique Labbé et à David Bernaché pour leur bon travail. Cathy Laving, on t'embrasse fort. Yannick Gravel-Bann, on vous apprécie, vous faites de l'excellent travail. Et tous les artistes, on va faire notre possible pour vous promouvoir pendant la saison qui s'en revienne jusqu'au prochain festival. Lynn Lamar, merci beaucoup. Transmets nos remerciements à ton équipe. Puis on va se donner probablement rendez-vous l'année prochaine. Oui, puis merci aussi à toute ton équipe, Mario, d'être là, m'encourager, puis de nous supporter puis de nous aider. Je vous aime de tout cœur. À l'année prochaine. C'est matv.ca Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches du 5 au 9 octobre, le Festival de l'Oie-Blanche de Montmagny se célèbre sous le thème Au 46e, tout le mois avec toi. Déjeuner, marché aux puces, salon des artisans et des spectacles incontournables. Vendredi soir, Samedi après-midi, Arthur L'Aventurier au Costa Rica. En soirée, Release et The Vintage. Dimanche, Les Trois Accords. Et en nouveauté, Karl Normand nous présente la finale de Motocross Straight Rhythm samedi 19h. Une collaboration de CIMT et CMA TV.ca. Pro-Lam, situé à Cap-Saint-Ignace, un des meilleurs fabricants de planchers de remorques nord-américains, est à la recherche de plusieurs journaliers et électromécaniciens pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation et pour relever des défis de maintenance diversifiés dans un environnement où la technologie est omniprésente. Conditions de travail compétitives, emploi stable et à temps plein. Vous êtes intéressé? Faites parvenir votre CV par courriel à rhacommercialprolamflow.com ou contactez-nous au 88-246-5101. CMA-TV.ca. Alors, merci à Mario Lacombe, l'entrevue qu'on vient d'écouter. Mario Lacombe, qui est un collaborateur, qui est également animateur sur le réseau FM Country, qui anime l'émission Country de chez nous sur une quinzaine de stations de radio partout au Québec. Donc, Mario était présent pour le festival Country. et j'ai trouvé Mme Lamarre très politiquement correct concernant l'avenir du festival Country. Elle donne la chance à tout le monde, mais on se connaît tous les tenants et les aboutissants du futur de ce festival chez nous. On espère que tout le monde y mettra la main à la pâte pour que ça demeure chez nous. Dans quelques instants, les offres d'emploi. La météo, une présentation de Promutuel Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuel Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. Trois places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout, une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuel Montmagny-Lillet. Sous-titrage ST' 501 Vous regardez cematv.ca. Bonne journée! Située au cœur de la Poquetière, Iris dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris, la Poquetière, 615 4e avenue, Pinchot, 856 15 22. Iris, la Poquetière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mecs cuisinés préparés sur place, des bouchers à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin coop IGA Extra de Montmagny. Samedi, le 14 octobre, les anciens Browns de Boston seront à Montmagny pour affronter les Gaulois du Cégep de la Poquetière et du Centre d'études collégiales de Montmagny sur la glace de l'aréna de Montmagny. Raymond Bourque, Rick Middleton, Ken Lidsman, Terry O'Reilly, Bob Sweeney, Réjean Lemelin, Alain Côté et plusieurs autres s'affronteront dans un match amical au profit de la fondation du Cégep de la Poquetière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Après le match, un souper populaire aura lieu au pavillon Nicole. Rencontrer et même signer des autographes avec les anciens joueurs des Browns de Boston qui ont marqué l'histoire des Browns et de la Ligue nationale de hockey. Des billets au coût de 20 $ pour le match et 20 $ pour le souper sont en vente aux endroits suivants. Les anciens Browns de Boston à Montmagny, soyez-y. En plus d'être un bon match de hockey, vous aidez la fondation du Cégep de la Poquetière et du Centre d'études collégiales de Montmagny. Bon match, Mesdames et Messieurs! Habitation Monseigneur-des-Chênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel compétent en service 24 heures sur 24, infirmières, entrées sécuritaires contrôlées et bien plus. Habitation Monseigneur-des-Chênes à Montmagny, pour vivre en toute quiétude. Dimanche 1er octobre, participez en grand nombre à la marche pour l'arc-en-ciel, regroupement de parents et de personnes handicapées. Sous la présidence d'honneur du maire Jean-Guy-Lérosier, de nombreuses activités se tiendront toute la journée sur le terrain du Centre d'immigration. Pour terminer la journée de la marche annuelle et souligner les 25 ans de l'arc-en-ciel, un spectacle d'humour avec Louis Thé sera présenté à 15h30. Le coût d'entrée pour toutes les activités est de 35 $. Pour information, arc-en-ciel-rpph.com. L'arc-en-ciel, pour faire de la différence d'une richesse. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi à Montmagny-Lillet, Le Car, Organisme, Abus non lucratifs, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Panphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88-248-9559 ou le car.ca. Alors, c'est situé au Cap-Saint-Ignace ou à Cap-Saint-Ignace depuis 1997. Prolame se trouve parmi les joueurs de haut niveau sur le marché nord-américain de plancher de remorques et présentement à la recherche de journaliers pour effectuer des tâches reliées au processus de transformation du bois et également à la recherche d'électromécaniciens ou mécaniciennes pour relever des défis de maintenance diversifiée électrique, mécanique, hydraulique, pneumatique dans un environnement où la technologie est omniprésente. Les emplois sont à combler à temps plein, naturellement. La formation au poste de travail est donnée sur place par du personnel qualifié et des formateurs externes. Les conditions de travail offertes sont très compétitives et l'environnement est structuré et sécuritaire. On recherche également chez DLP Technologies de Cap-Saint-Ignace des machinistes et opérateurs de production, chez Garant de Saint-François électromécanicien manœuvre technicien de réseau, chez K-Trail à Montmagny journalier, soudeur, superviseur de production, chez Maison-la-Prise conseiller en habitation à Montmagny, Québec, Brossard et Laval, directeur de produits à Montmagny, directeur de projet à Laval, inspecteur contrôle qualité de Bonaventure, d'autres postes offerts, consultez le site Internet de Maison-la-Prise. Également, recherche marqué imprimeur de Montmagny, aide à le relire, margeur, opérateur de couteau, opérateur de colleuse, plieur, pressier. Chez Plancher Mercier de Montmagny, journalier, programmeur, service à la clientèle, technicien en informatique. Chez Montel, banque de candidats pour des coordonnateurs de ventes internes, service à la clientèle, électromécanicien, ingénieur mécanique, programmeur informatique, technicien et dessinateur. Chez Technion de Montmagny, chargé de projet, support aux opérations, électromécanicien, journalier de jour, soir et fin de semaine, poste étudiant à temps plein ou temps partiel. Et chez Usimet de Montmagny, des responsables à la réception et l'expédition, soudeur, technicien d'usinage et technicien en génie mécanique. Donc, si vous avez besoin de, vous cherchez un emploi, vous voulez changer d'emploi, vous pouvez postuler maintenant chez Job, J-O-B-A commercial, montmagny.com ou encore, vous allez sur le site de sematv.ca sous l'onglet offre d'emploi ou encore, vous allez sur le car.ca alors qu'on recherche de nombreuses personnes pour combler ces différents postes. vraiment, on cherche de la main-d'oeuvre qualifiée. Donc, si ça vous intéresse ou encore, si vous avez de la parenté à l'extérieur qui se cherche un emploi, amenez-la chez nous, on a de l'ouvrage pour eux. Voilà pour les offres d'emploi présentées par le car.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le car, organismes, abus non lucratifs à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panais, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli, 88-248-9559 ou le car.ca. Cématv.ca Bien oui, ça fait déjà aujourd'hui 17 ans que le premier ministre, l'ex-premier ministre et père de celui actuel, Pierre-Éliott Trudeau, 80 ans, décédait. Alors, c'est en 2001, 28 septembre. Il y a beaucoup d'actualité, mais particulièrement, je tiens votre attention sur la pénurie d'eau qu'il y a actuellement dans notre région. Donc, il faut utiliser l'eau potable de façon, de façon, de bonne façon, de belle façon, je cherchais mon mot, mais pour s'assurer qu'on ne manque pas d'eau potable parce qu'on a un besoin critique et les précipitations d'hier n'ont pas été suffisantes pour combler le manque d'eau potable de la ville de Montmagny. Donc, encore une fois, évitez d'arroser vos entrées en asphalte, c'est bien important, mais il faut se servir de l'eau potable parce qu'on en a bien besoin. dans quelques instants, les avis de décès. Merci à Jean Carbonneau à la réalisation et à la production. Je vous souhaite de passer une bonne journée. À demain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Un inventaire répondant à tous les besoins, c'est Montmagny Toyota. Chez Montmagny Toyota, nous travaillons à faire toujours mieux. Luminaire Futura, c'est plus que des luminaires, c'est aussi le plus grand choix d'horloge pour tous les goûts et pour tous les styles. Aussi, nous disposons d'un grand choix de lente de travail pour les étudiants, petits et grands, dans un choix varié répondant à tous les besoins. Vous trouverez assurément chez Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny, 2, 4, 8, 7, 13, 35. En collaboration avec l'association touristique Chaudière Appalaches, du 5 au 9 octobre, le Festival de l'Oie Blanche de Montmagny se célèbre sous le thème Au 46e, tout le mois avec toi. Déjeuner, marcher aux puces, salon des artisans et des spectacles incontournables. Vendredi soir, Caillouche. Samedi après-midi, Arthur L'Aventurier au Costa Rica. En soirée, Release et The Vintage. Dimanche, Les Trois Accords. Et en nouveauté, Karl Normand nous présente la finale de Motocross Straight Rhythm, samedi 19h. Une collaboration de CIMT et CEMATV.ca. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger pour bien faire dans la dignité. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes, lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli. 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. CEMATV.ca vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny le 21 septembre 2017 à l'âge de 77 ans est décédé M. Réjean Rouillard, époux de Mme Nicole Boucher. Il était le fils de feu M. Octave Rouillard et de feu Dame Yvonne Gagné. Il demeurait à Saint-Paul-de-Montmagny, comté de Montmagny. La famille recevra les condoléances au sous-sol de l'église de Saint-Paul-de-Montmagny, 311 4e avenue, samedi 30 septembre, à compter de 9 heures. Une célébration aura lieu par la suite à 11 heures au sous-sol de l'église de Saint-Paul. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La famille tient à remercier le personnel du troisième étage de l'hôpital de Montmagny, ainsi que le docteur Mathieu Mercier pour les bons soins prodigués à notre père. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny. Des formulaires seront disponibles sur place. La direction a été confiée à la maison funéraire Laurent Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Vos familles éprouvées, la direction et le personnel de sematv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte du Sud, une présentation du garage Corriveau Mariothèque, 2 boulevards Taché-Ouest, Montmagny, 418-248-3634. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada